Quatrième intégrale Batman, ça s'appelle Les Chronicles et c'est disponible. Ce nouveau tome s'appelle 1988, tome 2. Vous le savez, l'année 87 avait eu droit à deux tomes et l'année 88 a droit à deux tomes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que... Eh bien tout simplement parce que, vous le savez, il y a deux séries Batman. En tout cas à l'époque, il y avait deux séries Batman, Batman d'un côté, Detective Comics de l'autre. Et dans ce tome, vous retrouvez les épisodes Detective Comics 582 à 589, ainsi que Detective Comics Annual 1, Green Arrow Annual 1 et The Question Annual 1. C'est donc les derniers épisodes en date. Le tome d'avant était notamment, si je me rappelle bien, dessiné par M. Todd McFarlane. Et là, vous avez plein d'auteurs. Ouh là là, des auteurs, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Au scénario, on a John Wagner, Alain Grant, Dennis O'Neill, Joe Duffy, Lewis Clark et Steve Pearsall. Au dessin, on a Norm Bray... 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 J'arrive pas à le dire quoi ou quoi. Bray... Bray... Frogle. Bray Frogle. Norm Bray Frogle. Repet after me. Putain, j'y arrive pas. Klaus Johnson, la légende, Tom Artis, Dennis Cowan et Dina Aspiel. Ah ouais, Dina Aspiel. Donc, on est en 88, c'est old school comme on aime. C'est évidemment le Batman des années 80. On est avant le film de Tim Burton et on est avant le côté gothique et le côté noir de ce personnage. mais on y retrouve l'efficacité et, vous le savez, cette volonté d'émanciper le personnage et de le faire arriver dans les années 90. Il grandit chaque année comme tous les personnages. Il évolue et nous propose évidemment des sagas inédites pour la plupart. Je n'ai aucun souvenir d'avoir vu ces épisodes d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont été édités. Mais en tout cas, moi, je ne les avais pas. Les quatre teintes intégrales sont disponibles, bien entendu. Et cette collection continue de séduire un nombre grandissant de lecteurs. Vous êtes très nombreux à lire Batman Chronicles. Ça, je peux vous le dire. Ça fait partie des très, très beaux succès de ces derniers mois chez Urban Comics. Et c'est un succès qui fait tâche d'huile sur les autres personnages, notamment Superman, puisqu'on a vendu pas mal. Même si on n'est pas au niveau de Batman, c'est hyper encourageant de voir que vous vous intérez au Superman Chronicles. Et vous pouvez également découvrir Flash qui arrive, le Flash Chronicles et le GSC Chronicles. Voilà, donc c'est une volonté d'Urban d'abord de valoriser un catalogue, mais aussi de puiser dans la nostalgie. Vu le succès des intégrales chez Panini, Marvel, eh bien, il fallait qu'Urban prenne ce segment de marché à bras-le-corps. C'est ce qu'ils ont fait avec ce Batman Chronicles, qui est désormais, et dès à présent, disponible. Voilà, je vous invite à le découvrir en lien dans le descriptif de la vidéo. Et puis, il y a d'autres Batman Chronicles qui sont déjà prévus et déjà en approche. Donc, vous allez pouvoir continuer à vous régaler et à compléter vos collections. C'est parfait pour ceux qui n'ont pas connu ces époques et veulent découvrir ces épisodes. Le lien, je vous le mets dans le descriptif de la vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada